Et bien salut tout le monde, c'est Oro et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau. Alors on va faire un tuto d'installation pour le mode de Payday qu'il y avait dans ma dernière vidéo. Du coup là il y avait la liste des commentaires, je vais faire le tuto. Du coup vous allez commencer par mettre le premier lien dans la description, c'est-à-dire super BLT. Prenez bien, hop, vous faites copier. Vous allez sur n'importe quel navigateur de recherche et vous faites coller. Voilà, ça vous a mis sur cette page. Vous allez cliquer sur ça, Lasted, dernier DLM, hop, cliquer dessus, vous allez télécharger ça. Vous ouvrez, et ça tout simplement vous allez le mettre dans le dossier principal de votre Payday. Alors, vous allez aller où vous avez installé Steam. Vous cliquez sur Steam, Steam Ops, Common, Payday 2. Et voilà, vous vous installez juste ici. Donc vous prenez le fichier et vous glissez. Voilà. Déjà, on a fini avec Super BLT. Du coup, déjà vous pourrez lancer votre jeu. Alors, normalement quand vous allez lancer le jeu, ça va faire ça. Normalement quand vous allez lancer le jeu, ça va faire ça. Donc faites, oui. Ça va vous faire une fenêtre bizarre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, il n'y a aucun virus. Maintenant, vous pouvez lancer Payday 2. Hop. Vous voyez qu'il se lance. Voilà, nous sommes en chargement de Payday. Donc, on est sur Payday. Du coup, vous allez sur Uday2Date. Deuxième manager. Et s'il n'y a rien écrit, c'est que tout est bon. Du coup, vous pouvez quitter le jeu. Donc, du coup, vous venez de quitter le jeu. Du coup, on a fini pour Super BLT. D'accord. Maintenant, on va passer au WorldFashUD et tout le reste. WorldFashUD, ça sert à avoir le même interface que j'avais pendant la vidéo. Et puis, vous retournez, vous avez une nouvelle fenêtre qui est l'ancienne. Clique droit, copier, coller, pardon. Hop. Vous faites entrer, vous allez arriver sur ça. Donc, clone. Download zip. Voilà. Hop. Fait. Et vous avez un fichier. Voilà. Ça, vous l'avez installé. Normalement, il y a quelque chose qui s'est installé. Un fichier mode. Normalement, ça s'est installé en l'ensemble. Du coup, vous faites fichier DC le WolfHUD. Voilà. Et puis, c'est le WolfHUD Master directement dedans. Voilà. Vous pouvez quitter ça. Hop. Et vous pouvez lancer une nouvelle fois Payday 2. Je vais passer les cinématiques, ça ne sert à rien. Voilà. Normalement, il y aura une mise à jour à faire. Vous allez dans Donner Manager. Vous faites Update All. Vous attendez que ça se télécharge. Ça ira plus ou moins vite selon votre connexion Internet. Normalement, votre jeu va freeze. Voilà. Du coup, là, c'est fini. Vous pouvez quitter. Alors, vous avez deux choix. Soit vous pouvez quitter tout de suite l'installage suite. Soit vous pouvez la régler. Pour modifier ça, vous allez tout simplement dans Option. Pour modifier tout simplement, vous allez dans Option. Mode Option. Parmétons à préciser. Et vous modifiez. Vous pouvez juste savoir modifier la langue. Bon. Nous, on ne va pas faire ça. On va quitter Payday. Voilà. On est un petit film. Vous vous quittez. Hop. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons installer la suite. C'est-à-dire tout ça. Après, nous pourrons installer la suite. C'est-à-dire tout ça. Alors, on va installer SimpleCrosser. Ça sert à avoir un crosser en milieu de l'écran. Parce que de base, sur le jeu, normalement, vous n'en avez pas. Du coup, on va intégrer le lien. Voilà. Normalement, vous arrivez sur une page comme ça. Très simple. Clicer sur Download. Hop. Vous allez avoir un petit fichier. Vous visez le fichier. Vous faites ici une nouvelle fois dans le dossier mode. Vous avez mis dans le Wallfash Ud. Hop. SimpleCrosser. Voilà. C'est installé. Maintenant, vous pouvez fermer. Et vous pouvez faire le même produit. procéder pour tous les autres modes. Vous prenez le lien. Hop. Vous mettez dans la recherche. Vous téléchargez. Hop. Et vous le mettez dans votre dossier. Et un petit accéléré. A tout de suite. Alors, ce mode, c'est simplement pour un braquage en particulier, pour pouvoir le faire en discret. Voilà. Ce mode sert à ça. Hop. On va le mettre comme ça, comme je vous ai dit. Et ce mode, c'est le mode de Payday 2. Du coup, c'est le dernier mode. C'est-à-dire un better bot. C'est un peu les bots que vous êtes plus. Celui-là, il va falloir le configurer. Vous laisserez le configurer comme vous voulez. Moi, je ne vous connais pas trop là-dessus. Voilà. Download. Le mec qui s'était chargé. Vous ouvrez. Installer. Download. A partir de maintenant, vous a fini d'installer tous les modes. Du coup, vous pourrez lancer tout simplement Payday 2. On attend qu'il se lance. On passe les cinématiques. Voilà. Maintenant, on va faire un test. On va juste lancer un braquage. Pour voir si déjà, ça marche. On prend ça. 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 Hop. On va aussi le braquage. Pour voir s'il se lance. Si ça ne se lance pas, c'est que votre Payday a un problème. Soit d'installation ou si ça pose des modes. Donc, vous pensez de le réinstaller. Pour qu'il se lance, je suis relancé 2 fois pour voir ce qu'il se lance. Voilà. Vous mettez prêt. Et si vous sponnez avec cette interface, vous laissez. Voilà. Bon. Du coup, pour modifier, je vais vous montrer quelque chose. Du coup, on peut modifier le FOV. C'est très simple. Pour modifier, déjà, vous avez 2 options. Soit vous allez tout simplement dans Options, Video. Ça change à avancer. C'est très simple. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, vous allez aussi sur Mode Option. Non. Excusez-moi. Mode Key Bind. Une craze. Vous mettez à tout ce que vous voulez. Non. C'est flèche de droite. Et des craze. Flèche de gauche. Et là, flèche de droite. Regardez. C'est pas loin de ton champ de vision. Et la poche de gauche, ça a la récréciée. Voilà. Let's do it. Du coup, normalement, ça doit bien marcher. Ok, dear, you go on. I'm not far. Voilà. Il y a des gens qui rejoignent, puisque je vais vous mettre en privé. Voilà. Bon. Maintenant, on va installer le reste. Tous mes petits modes graphiques ou audio. Que vous pouvez rajouter dans votre jeu. Voilà, on attend qu'il finisse de quitter. Je le fais sans copier pour pas vous montrer qu'il n'y a pas de l'avis du tout. Parce que là, il y en a certains, ils font des choses dans votre dos. Alors, vous allez, alors, what is love play inside falconi. Alors, ça, vous n'êtes pas du tout obligé de l'installer, c'est que, est-ce que, si vous voulez juste les modes pour vous aider, c'est fini, vous pouvez quitter la vidéo au moment, sinon si vous voulez le reste, vous allez rester. Alors, what is love play inside falconi. C'est pour qu'il y ait la musique, what is love. Vous pouvez la chercher sur YouTube, j'ai vendu une pointe de strike. C'est pour qu'il y ait cette musique dans un certain draquage quand vous voyez des voitures, c'est-à-dire pour le concessionnaire. Voilà. Donc, pour le télécharger, vous mettez l'URL. Vous faites Download. Il y a le clichier qui va venir. Vous l'ouvrez. Et vous n'installez pas dans Mode. Vous retournez dans le bêtis principal. Vous allez dans Asset. Mode override. Alors, vous êtes obligé d'installer Wallfash UD avant de pouvoir y accepter, car c'est Wallfash UD qui crée Mode override. Du coup, vous mettez tout simplement dedans. Hop ! Vous faites le même procédé pour tous les autres modes. Alors, je vais t'as Sandras, Mission Passage, Sidejobs. Par exemple, quand vous avez passé un niveau où vous réussissez une certaine quête, il y aura la musique de Sandras quand vous réussissez une mission. Je pense que vous connaissez tous ce même. Pas besoin de faire un dessin. Je n'ai pas envie de prendre de copyright non plus. Je n'ai pas envie de faire de copyright. Du coup, voilà. Vous avez tapé l'URL. Vous faites Download. Hop ! Vous attendez si l'usite qui est chargée. Hop ! Et vous le mettez dans Mode override. C'est pareil, Body is Reperson, c'est juste pour changer le son des arbres. Bon, vraiment, je ne vois pas de grande différence. Je ne sais pas si c'est parce que je suis habitué au nœud de quoi, mais je ne vois pas de grande différence. Hop ! Du coup, vous le téléchargez. Hop ! Lui, il va mettre un peu plus de temps à télécharger parce qu'il est assez gros au niveau du poids. Voilà, il doit faire, je ne sais pas, 100 nœuds ou un truc comme ça. Comment ? 90 nœuds, voilà. Le compte échargant va être assez long parce que c'est à cause du site. Ils ne sont pas ouf les serveurs. Si vous n'avez pas la fibre, ça risque d'être assez long. Voilà, du coup, vous avez fini. Vous pouvez l'ouvrir. Voilà. En ce moment, il est dans Mode override. Hop ! Vous pouvez le faire dedans. Nickel. Hop ! Et là, vous pourrez lancer tout bêtement Payday 2. Hop ! Alors ! Alors ! Excusez-moi, il y a quelqu'un qui pleure chez moi. Bon ! Hé ! Excusez-moi, il y a... Il y a quelqu'un qui pleure chez moi. Bon. J'ai essayé. C'était le jeu, j'ai pas compris. Alors, il y a une question qu'on s'en joue tout simplement pour voir si ça ne crasse pas. C'est pas grave. On a acheté un autre brocage, c'est pas grave, ça marche quand même. Vous attendez que ça charge, comme d'habitude. C'est pas grave, c'est pas grave. Personnellement, je le dis comme ça. Comme ça. Maintenant, vous pouvez quitter. Vous faites rédiger le contrat. Vous allez retourner au menu, on va régler Betterbot. Je vous rappelle, si c'est un régler l'intelligence artificielle pour passer à la plus intelligente. Du coup, vous allez dans option, mode option, Betterbot. Et voilà. Alors, moi, je vous conseille de mettre... Appétitique. Mettez comme moi. Mettez comme moi. Moi, je vous conseille de mettre comme moi. Mettez pause et faites comme moi. Voilà. Sinon, euh... Voilà, vous venez, vous cochez ça. Et voilà. C'est tout pour le moment. Après, vous préférez vos propres réglages si vous connaissez un peu l'anglais. Personnellement, c'est pas mon point fort. Du coup, vous pouvez quitter le jeu. Ou vous restez ici, vous pouvez jouer. Nous, on va s'arrêter ici pour le tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Du coup, alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ou une bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501